Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes trois femmes de milliardaires en direct de trois pays différents et malgré la pandémie, nous sommes là pour un épisode spécial de Comment épouser un milliardaire à l'époque du coronavirus. Que vous nous regardez sur votre iPhone. Lauren Job, 59e fortune mondiale. Ou sur un Samsung. Lee Kunking, 75e. Ou via Facebook. Mark Zuckerberg, 7e fortune mondiale. Nous sommes là pour vous aider. À l'extérieur, il n'y a plus que des chômeurs, ou pire, des travailleurs. Des gens qui bossent pour de vrai, qui font des trucs utiles. Des ébueurs, des soignants, des caissiers. Bref, des pauvres. Pendant ce temps-là, les banques centrales, elles, sont en train de renflouer les marchés. Donc, la finance. Donc, les milliardaires. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Juste pour vous, les filles. On ne va pas vous laisser dans la mouise faire des mariages. D'amour. Pour préciser, pour les débutants, un milliardaire, c'est un être humain qui a 999 millions plus 1. Il y en a très peu dans le monde. Il y en a seulement 2095 cette année. Si c'était une espèce d'animaux, ce serait une espèce protégée. Comme les pandas. Très important. Il ne faut pas confondre millionnaire et milliardaire. Ça n'a rien à voir. Un homme avec 300 millions, genre Brad Pitt, on se dit, il est riche. Erreur. Il lui manque encore 700 millions pour être le plus pauvre du plus pauvre des milliardaires. Ces gens-là, il faut les oublier. Sérieux, les stars de cinéma, la politique, des médias, du sport, la reine d'Angleterre, ce n'est pas des vrais riches. C'est de la petite bière. C'est des pinottes. À partir d'aujourd'hui, je voudrais que dans votre tête, millionnaire, ça rime avec Pro-lé-terre! Là, les filles, on va passer aux choses sérieuses. La liste de Forbes. Votre outil principal de travail avec le plasma mondial des milliardaires, ben, elle est enfin sortie! Avec un mois de retard. Effectivement, avec le confinement, c'était la catastrophe. Un an au moins, on a perdu 226 milliardaires. Ils sont morts! Mais non! Non, non, ils sont sortis de la liste à cause de la chute des marchés. Ils ne sont plus milliardaires. Non, mais c'est exactement comme s'ils étaient morts. Les filles, il faut rester positif. Il reste encore 2095 milliardaires dans la liste. 200 milliardaires morts, enfin, devenus pauvres, c'est qui les milliardaires qu'on garde et c'est lui qu'on oublie? Oh mon Dieu, les filles! Moi, j'ai une copine, imaginez, elle a enfin réussi à avoir un rendez-vous avec le PDG d'Easy Jet. Juste au moment où le trafic aérien s'était bloqué. Pauvre elle, non, mais hey, t'imagines-tu la débandade? Attends, ça va, il vient d'empocher 40 millions de dividendes. Chut, les filles! D'abord, une pensée spéciale pour notre héroïne, la nouvelle entrante dans la liste, Mackenzie Bezos. Grâce à son divorce avec Jeff Bezos de Amazon, elle est rentrée dans la liste de Forbes directement en 22e position avec 34 milliards. Juste en pension alimentaire, ça-là, c'est fou! Ça-là, c'est du jamais-vu, les filles. Parts à me cannes! Mais du coup, Jeff Bezos, il est devenu pauvre? Non, c'est toujours l'homme le plus riche du monde. Et surtout, il a fait bingo avec la pandémie. Il a gagné 24 milliards en trois semaines grâce à nous, grâce à nos commandes à domicile. Grâce au petit livreur sous-payé qui attrape le coronavirus pour nous ramener les courses. Mais quoi, lui, au moins, il peut sortir. Nous, il faut rester chez nous. Enfin, sur nos yachts. Les filles, pour le confinement parfait, confinez-moi yachts! Mon choix personnel, ce serait le Rising Sun de Larry Ellison. PDG d'Oracle, cinquième fortune mondiale. Il vient de monter un projet avec Donald Trump pour résoudre le coronavirus. C'est du cloud, ça s'appelle Clinical One. Et les soignants du monde entier vont pouvoir mettre leurs données dedans. Bon, il a travaillé avec les services publics américains alors qu'il n'a jamais payé d'impôts. Il les utilise et il pourra récupérer les bénéfices. Le Rising Sun, ça aussi, c'est du génie, surtout en cas de pandémie. Il vient avec des soignants, un scan, une machine à rayon X. Il y a même une chambre hyper barre. Et le professeur Raoul est en option. N'oubliez pas, les filles, devant le coronavirus, on est toutes dans le même bateau. Et nous, on est là pour vous aider. Alors, on continue dans la liste de Forbes. La plus belle ascension de la liste cette année, c'est un chinois, c'est Qi Yingling. Il est passé 48e fortune mondiale grâce à une épidémie. Hein ? Comment ça ? Ils vendent des masques ? Non, des cochons. Et on fait des masques avec la peau de porcine ? Non, c'est juste qu'il y a eu une épidémie porcine en Afrique et il a exporté ses cochons là-bas. C'est le parcours inverse des pangolins. Trop mignon. Il y en a-dessus des milliardaires africains cette année ? Il y a 20 milliardaires africains. Et seulement 12 noirs. Voilà, il faut savoir que les milliardaires, c'est surtout des hommes et surtout des hommes blancs. Donc, tous les autres, c'est un peu comme les pandalbinos. C'est l'espèce protégée de l'espèce protégée. Il faut bien chercher dans la liste. À propos d'hommes blancs, très belle progression. Bernard Arnault est passé de 4e à 3e fortune mondiale. Magnifique exploit pour un fabricant de cosmétiques à base de pétrole. C'est lui l'homme qui est devenu milliardaire en convaincant les femmes que leur cerveau était au fond d'un sac à main. Bravo Bernard. Avec la crise, il a reconverti toutes ses usines en fabriques de masques puis de gel hydroalcoolique. Comme quoi, il était capable de fabriquer des trucs utiles. Trop mignon, il les a offerts ? Non. Non, non, le PDG de LVMH a dit « Nous verrons plus tard avec l'État français pour les factures ». Sympa. Bonne nouvelle pour l'économie du luxe. En Chine, le premier jour de réouverture post-Covid, la boutique Hermès a fait 2,5 millions d'euros. En une journée. C'est ça le monde d'après les bobos. Qu'on vienne pas nous dire que des sacs, c'est pas un produit essentiel. Très belle nouvelle entrée dans la liste. Il y a Eric Yuan, un milliardaire chinois. Il est rentré avec 8 milliards. Le PDG de Zoom, les visioconférences. Dire qu'il y a 3 semaines, c'est taper un Zoom pour moi. C'était complètement autre chose. Ben voyons, les filles, un Zoom. Hein? Non? Avec la vente de données privées, on peut penser qu'il va continuer de progresser. Je pense que lui, c'est carrément un des meilleurs plans cette année. Alors les filles, je vous conseille de vous faire une petite culture en plateforme de communication online et droit international sur la protection des données. Le secret pour épouser un milliardaire, c'est de s'intéresser un petit peu au métier. Faut pas confondre Zoom, house party, WhatsApp, hangout. C'est très important. Nous autres, pour passer le temps en confinement, on s'entraîne avec des blind tests. Vous pouvez essayer si vous voulez. Ça se fait même en famille. C'est une super bonne façon d'éduquer les enfants, même les tout-petits. Qui veut commencer? J'en ai un, j'en ai un. Il a inventé les hedge funds et ruiné 4 pays. Attends, je l'ai, je l'ai. George Soros, 162e dans la liste. Elle vend des barres chocolatées et de la nourriture pour chiens. Jacqueline Mars, 29e fortune mondiale. Mais Mars, c'est son vrai nom? Mais oui, bien sûr. Ok, à moi. Poum! Ça, c'est facile. Lubrizol, Warren Buffett, 4e. Il adore se donner de l'argent à lui-même grâce à un système très compliqué de fondation et il veut vacciner la Terre entière avec ses propres brevets. Facile. Ça, c'est Bill Gates, 2e. Attends, attends. Il est devenu riche avec nos photos de vacances. Marc Zuckerberg, 7e. Il a inventé les fringues jetables. Ah, je l'ai. Amancio Ortega Zara, 6e. Il a décrété que le sous-sol d'Afrique lui appartenait. Ivan Glassenberg, Glencore, 804e. Oh, je sais. Il a voulu s'allier avec Bernard Arnault pour fabriquer la basket la plus chère du monde et la refourguer aux jeunes de banlieue. Attends, attends, ça je l'ai. C'est Philippe Knight, le PDG de Nike, 25e fortune mondiale. Il a voulu faire la basket Air Jordan Dior. Et je crois que c'est là que le système a déraillé. Cette basket était sûrement l'annonce de la fin du monde. Ok, les filles, on continue. Il met des biocides dans les vêtements et ses ouvriers meurent de le signe. Tadashi Yanahi, Uniqlo, 49e. Attends, plus gros, groupe hôtelier, leurs femmes de chambre sont en grève. Groupe Accor, Dubrul et Pélisson. Bravo, on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada